Je suis le commissaire de deuxième classe Delphine, officier sous contrat ancrage armement. Je suis chef du département contrôle de gestion à la Direction Générale de l'Armement sur le centre technique aéronautique. J'ai fait 7 ans dans le supérieur, j'ai une licence ingénierie des organisations, un diplôme de comptabilité et de gestion et un master d'expertise en ingénierie financière. J'ai fait 4 ans d'alternance pendant mes études, pendant lesquelles j'étais comptable unique dans diverses PME. Ensuite, j'ai fait 6 mois en tant que contrôleur de gestion dans une société privée, puis je me suis engagée dans l'armée en 2020. J'ai un département de 3 personnes, donc ma première mission c'est d'organiser le travail de tous. Ensuite, j'élabore et demande à Paris le budget de fonctionnement de mon centre et j'en suis l'exécution. Par la suite, j'ai également une démarche qui s'appelle le budget économique, qui vise à fixer les prix de vente applicables dans le centre pour l'année. C'est une démarche de pilotage avec les chefs de division. On étudie les impacts de leur stratégie d'investissement et les perspectives d'évolution de leurs coûts. Mensuellement, je rends compte à Paris de l'activité de mon centre. Je rends compte sur différents indicateurs, le produit des ventes, la satisfaction client, divers indicateurs financiers. Pour finir, j'élabore le cockpit de mon directeur, c'est son tableau de bord et nous l'administrons ensemble. C'est une aide au pilotage pour le comité de direction. Ce qui me motive au quotidien, c'est le soutien des agents et des entités. Je suis très souvent sollicitée pour des conseils. Ça va de la manipulation Excel jusqu'à la stratégie d'investissement sur des générateurs à plusieurs millions. La diversité des échanges, des profils, des expériences, c'est une source inépuisable de motivation ici. Je rentre tout juste d'exercice. J'ai armé le poste de commissaire d'exercice pour APROC 2022. C'est un exercice hélicoptère qui a pour but de travailler avec les alliés pour la récupération de personnel. J'étais responsable financier et avec moi, j'avais un sous-trésorier militaire. Nous avons ensemble demandé des budgets et travaillé sur les budgets pour le détachement français de l'exercice. Puis nous les avons administrés ensemble. Notre rôle, c'était d'assurer le soutien du détachement français. L'hôtellerie, les véhicules, la restauration. Nous avions aussi un rôle un petit peu particulier. Nous avons dû organiser quelques événements et également fournir tout le matériel dont avaient besoin les nations pour exercer. C'est un contexte international riche et vraiment stimulant. J'ai vraiment hâte de repartir. L'EGA, c'est l'école de la performance. On rentre spécialiste et on est formé pour devenir expert. Et en plus de ça, c'est un nom très riche. C'est un paradis pour les curieux. On voit des choses qu'on ne pourra pas voir ailleurs. Par exemple, j'en suis à mon huitième saut-tandem avec les parachutistes d'essai. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être militaire. Mes parents m'ont quand même poussé à faire des études civiles. Donc j'ai fait toutes mes études en gestion. Je suis allée aussi loin que possible dans cette voie. À la suite de ça, j'ai eu l'opportunité d'un poste en contrôle de gestion sur le site technique aéronautique, donc de l'ADGA. Et pour la petite histoire, c'est ici que mon grand-père a fait toute sa carrière. Tous les feux étaient ouverts. Je me suis engagée dans l'armée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.